bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo une vidéo pluvieuse je suis vraiment désolé mais surtout une vidéo dédiée à la BYD ANN tout à fait BYD c'est une marque dont on vous a déjà parlé c'est une marque qui a été fondée en 2003 et qui est basée à Xi'anxi en Chine et c'est une marque qu'on a en Belgique depuis fin 2022 oui et qui existe en Europe et bien depuis 2020 avec la Norvège la Suède tous les pays nordiques en fait qui sont pro électrique on sent réellement et bien la volonté de la marque chinoise de venir conquérir le vieux continent il il y a quelques semaines j'avais déjà essayé la BYD ATO3 un petit SUV qui m'avait séduit à plus d'un titre même si il faut reconnaître qu'elle avait quelques défauts et dont le placement tarifaire et bien on faisait une vraie alternative aux marques historiques voyons donc d'immédiatement ce que nous réservait bien cette voiture de luxe chinoise avec l'essai détaillé de la BYD ANN 2022 ça se dit pas BYD pour les français BYD classe la ANN comme une berline intermédiaire de luxe elle est disponible en électrique mais également en plug-in hybride mais cette dernière est réservée au marché chinois en termes de dimensions la ANN fait 4,96 m de long pour 1,91 m de large et 1,49 m de haut l'empattement est gigantesque puisqu'il abrite la batterie et il fait 2,92 m cette batterie de type lame appelé bled en anglais est placée ici à plat dans le plancher sauf qu'au lieu d'avoir des cellules et bien cylindriques celles-ci sont en forme de lame et placées verticalement dans la batterie un peu comme des tranches de pain en fait un peu comme des tranches de pain dans un gris pain c'est ça alors cette batterie a deux avantages la première et bien c'est qu'elle offre une plus grande densité donc une batterie plus compacte mais également plus de sécurité car le risque d'incendie avec ce type batterie est encore plus réduit puisqu'en cas de percement le percement quand même le test le plus difficile pour une batterie et bien celle ci ne dépasse jamais les 60 degrés alors cette batterie justement elle a une belle capacité 85,4 kW et elle est de type lfp de quoi ? c'est des kWh pour une batterie pas des kWh donc 85,4 machin et elle est de type lfp ce qui lui permet de faire des recharges complètes tous les jours jusqu'à 100% et bien sans perdre en efficacité et même elle autorise jusqu'à 5000 cycles de charge des charges complètes avant de perdre en efficacité ça c'est juste mais tu aurais quand même pu dire que la batterie garantie 8 ans 200 000 km alors la hanne est livrée de série avec deux moteurs un avant et un autre situé à l'arrière et au total ces moteurs fournissent 517 chevaux et 700 Nm de couple les performances sont bien évidemment à niveau avec 3,9 secondes seulement pour atteindre les 100 km heure ce qu'on retrouve d'ailleurs d'inscrit sur la malle à l'arrière quant à la vitesse de pointe elle est limitée à 180 km heure comme très souvent sur les véhicules électriques et cette combinaison et bien batterie moteur autorise une autonomie WLTP de 521 km et cette autonomie vous pouvez l'exploiter complètement puisque la batterie LFP peut être chargée comme Marc vous l'a dit quotidiennement à 100% alors cette autonomie a également été rendue possible et bien par l'aérodynamique travaillée de cette voiture cette voiture à un coefficient de traînée de 0,23 alors à l'arrière au niveau du design et bien on retrouve pour commencer ces magnifiques feux je trouve vraiment splendide et il me rappelle un peu je sais pas ce que tu en penses l'alpine à 110 ouais ouais tout à fait exactement ça ouais alors on retrouve également idée comme signature un c'est ici de ce côté qui est aversé de l'autre il vient réellement rappeler bien le côté sportif c'est bien asseoir le style de la voiture à l'arrière et à l'avant on retrouve un peu le même type d'appendice et on retrouve également ces feux qui sont vraiment très très réussi un des feux led avec un effet un peu cristal et la même signature lumineuse que sur la ato 3 avec les feux de jour et bien qui rejoignent chaque extrémité des feux en passant sous la calandre au niveau du design de côté et bien moi j'apprécie tout premièrement cette ligne de caisse qui part du feu avant et qui vient jusqu'à la poignée arrière des poignées qui sont également escamotables pour un maximum d'aérodynamisme moi ce que j'aime bien c'est de ton côté c'est la moulure qui se trouve en fin de portière là bas qui est un petit côté un peu mustang fastback ça je trouve c'est assez c'est assez élégant mais j'aime bien aussi le bas de caisse qui est très travaillé très sportif tout en relief ça j'aime beaucoup par contre ce que j'aime un peu moins et bien ce sont les jantes non pas en termes de design qui me rappelle certains modèles hockenheim des années 90 mais surtout elle me semble un peu trop petit malgré leur grande taille quand même de 19 pouces oui exactement et en fait ça c'est un problème des voitures chinoises qui ont réellement du mal à concevoir des jantes qui viennent remplir et bien un intérieur de roue ils ont ça comme problème mais également il ya les intérieurs qui sont souvent un peu bing bing et ça et bien on va le vérifiez tout de suite tata tata j'ai moi derrière monsieur merci regardez moi cet intérieur c'est réellement magnifique et on est plus dans une voiture conventionnelle que dans ces nouvelles voitures électriques et purée à outrance comme ma voiture en fait comme ma tesla non on a réellement une voiture beaucoup plus conventionnelle et qui se rapproche dans l'esprit et bien des intérieurs de mercedes c'est très luxueux et qualitatif au toucher on sent tout de suite qu'on a ici une voiture qui est réellement très qualitative on retrouve et bien un cuir n'a pas on retrouve ici un cuir sur le tableau de bord franchement il n'y a pas grand chose à dire sur cet intérieur je l'aime beaucoup sur le tableau de bord et bien on retrouve deux écrans et la troisième qui est cachée le premier il est ici au centre et c'est la tablette qui va vous permettre d'avoir le gps la musique avec spotify irma enfin vous avez tout ce qu'il faut dedans celle ci fait 15,6 pouces elle est tactile et de technologie android alors il faut savoir que si vous n'aimez pas cette interface horizontale vous pouvez très bien la passer en mode portrait afin de récupérer une table dans l'autre sens ça je trouve ça très bien pensé alors si celle ci est très réactive je trouve qu'elle manque un petit peu d'intuitivité car il faut vraiment chercher dans les différents menus pour aller retrouver toutes les options c'est pas très facile à utiliser alors en plus de celui ci on en retrouve un de 13,2 pouces qui se trouve derrière le volant qui apporte vraiment toutes les informations de conduite surtout que dans celui ci vous allez même pouvoir avec les boutons sur le volant régler la climatisation donc pour 99% des tâches vous n'aurez pas besoin de quitter les mains du volant alors je vous ai parlé de troisième écran et bien il est juste ici au dessus c'est le head up display qui va vous afficher ici devant vous et bien les différentes informations de conduite et celui ci est très lisible et déjà d'une très belle taille au niveau des sièges et bien je suis très bien installé ceci offre une incise mais également un dossier très moelleux mais un très bon maintien latéral par contre ceux ci ont un petit défaut et bien comme dans la toe 3 ils ont une assise qui est un petit peu trop courte ce qui fait que ça pourrait vite devenir fatiguant sur les longs trajets puisque en fait on vient reposer sur les talons mais également sur le fessier par contre ceux ci et bien ont un design réellement exceptionnel regardez moi le dessin de ce siège on est réellement dans une voiture de luxe mais également d'une voiture sportive et ça se voit à l'oeil nu au niveau de l'espace proposé par ces sièges bien regardez j'ai pas mal d'espace aux épaules et surtout ces épaules sont bien maintenus par contre et bien je manque un peu d'espace vers le haut je fais 1 m 87 il n'y a pas de problème et je pense qu'à partir d'un mètre 95 mais là vous toucherez le toit et là ça devient quand même problématique pour une berline de cette taille je pense qu'il ya le même problème à l'arrière parce que la garde au toit pour moi elle est bonne un renfoncement dans le plafond donc ça va ma tête peut passer je pense que toi tu seras vraiment dans la limite par contre en termes de place pour les jambes regarde j'ai j'ai facilement moi je dis que ça c'est facilement 30 cm enfin plus sérieusement l'espace aux jambes est vraiment phénoménal mais le problème c'est qu'il empiète et bien sur l'espace dévolu au coffre malgré les cinq mètres de la berline le coffre ne fait que 410 litres d'espace en configuration cinq places et offre un tout petit sous coffre la banquette arrière n'est pas rabattable et on ne profite que d'une trabas qui comme moyen de modularité bien que l'espace dévolu bagage soit profond et large son accès est peu pratique parce qu'il ne s'agit pas d'un haillon mais d'une simple petite malle et n'espérez pas profiter d'un coffre avant en plus la marque préfère ne même pas en proposer mais ce qui est le plus exceptionnel c'est à l'arrière au niveau des commodités dont on dispose c'est vraiment exceptionnel alors j'ai deux écrans moi ici j'en ai un là bas qui me permet de commander la climatisation il fonctionne très bien mais il est un peu old school dans le look donc ça c'est un peu dommage et j'ai surtout celui ci qui est beaucoup plus beau qui est vraiment un écran comme sur un smartphone où je peux commander et bien à la fois le store du toit ouvrant ouvrir le toit ouvrant si je le souhaite commander la radio je peux aussi avancer le siège passager avant pour gagner un petit peu plus de place au niveau du passager mon siège est également réglable je peux faire au choix ou avec une commande dédiée dans la portière ici hop j'étais couché je me relève un peu mais je peux faire ça là aussi activer la ventilation ou le chauffage des sièges je peux changer les couleurs dans la voiture c'est vraiment une voiture qui se vit avec chauffeur chauffeur en avant oui monsieur à conduire la voiture est étonnante à plus d'un titre elle est tout d'abord agile mais elle propose également un très bon freinage ce qui pour 2,2 tonnes de masse est plutôt impressionnant vous avez les doutes démonstration c'est moi qui conduit alors la âne dispose d'un secteur qui permet de choisir différents modes de conduite économique confort ou sport ce que je viens de mettre à l'instant même ce qui permet de raffermir à la fois la direction la suspension et d'avoir une mécanique qui est beaucoup plus répondante et ben là c'est la déception moi je trouve qu'on a un véhicule qui reste trop axé sur le confort qui est trop souple avec une direction qui manque vraiment de retour d'information s'attend que quand même un petit peu dans les virages on sent qu'elle est vraiment pas faite pour ça et c'est vraiment dommage parce qu'elle nous a été vendu comme ça par les commerciaux alors sans surprise la hanne est équipée de toutes les aides à la conduite qu'on peut imaginer à l'heure actuelle régulateur de vitesse auto adaptatif le système d'aide à maintien dans la voie un avertisseur vocal également pour les différents dangers qu'on peut croiser sur la route mais je trouve que c'est très bien dans le cadre d'une conduite hyper confortable avec un chauffeur et on s'en occupe pas mais dans la conduite moi je ne suis vraiment pas amateur ce système là n'est pas encore au point n'est pas encore à s'adapter aux routes européennes malheureusement mais tu as également tout ce qui est être passive on retrouve effectivement dans cette voiture une pléthore d'airbag on en a deux devant plus un au genou pour le conducteur on a les airbag rideau sur toute la largeur de la voiture sans oublier bien les airbags dans les sièges on a une voiture qui alors n'a pas encore passé les crash tests sur one cap mais par contre elle a déjà passé le crash test chinois et a obtenu 91,4% avec cinq étoiles sur six tu reprendrais pas un peu le volant pour voir ce que le tesla boy pense un peu de la voiture avec plaisir en tout cas une chose est claire la meilleure place c'est celle ci c'est celle du passager à l'arrière tiens alors effectivement c'est la meilleure place à l'arrière il faut reconnaître que même à l'avant on a une voiture qui est très confortable et c'est peut-être un peu là son défaut comme tu disais elle manque de ce côté incisif que j'aime beaucoup dans l'automobile mais c'est un petit peu la marque de fabrique des b yd puisque je retrouve exactement le même caractère que dans l'ato 3 un dernier point je voudrais quand m'aborder pour le confort de l'arrière c'est quand même aussi ce toit ouvrant vitré qui permet de dégayer un peu d'illuminer un peu l'espace à l'arrière malgré le fait qu'on a un pavillon de toit qui est tout noir par contre moi ce qui commence à me faire un peu peur c'est avec tous ces équipements avec la batterie le fait qu'on est dans une prestigieuse et ben c'est combien elle doit coûter alors je t'ai promis la consommation et bien parlons de la consommation cette voiture est annoncée pour 18,5 kilowattheures aux 100 km d'après la norme wltp mais je vous avoue qu'aujourd'hui il fut difficile descend en dessous des 20 surtout qu'on a bien donné et il ne fait pas très très chaud alors pour une voiture qui fait quand même plus de 2 tonnes 2 ça reste plutôt très raisonnable oui et après la recharge évidemment qui se fait en 11 kilowatts lorsque c'est en courant alternatif contre 120 kilowatts lorsque c'est en courant continu alors pour recharger alors de 30 à 80 % en courant continu ça représente plus ou moins 30 minutes ce qui est bien mais pas top voilà c'est pas top mais il faut comprendre en fait la philosophie de la marque chinoise parce qu'en chine l'automobile électrique est réellement présente partout résultat ils ont des bornes partout en ville ils s'arrêtent au supermarché ils peuvent brancher leur voiture ils vont chez le médecin ils branchent la voiture résultat et bien avoir des bornes puissantes ne sont pas forcément nécessaires ne sont pas nécessaires puisque vous pouvez charger à des vitesses plus lentes partout où vous allez bon alors si fabien ne m'avait pas interrompu m'aurait laissé également vous dire que le véhicule est équipé de la fonction v2l pour attention les anglophiles véhicule tout l'eau qui permet alors de de charger n'importe quel électro mais ménager électroménager à partir de ça tu sais pas du tout ce que c'est en fait aucune idée en fait le véhicule tout l'eau ça va vous permettre de venir brancher ici un câble qui va vous permettre soit de charger une autre voiture électrique avec ou du petit électro comme par exemple une trottinette électrique donc tu vas pouvoir recharger ta trottinette électrique ou ton vélo directement le branchant sur le port de cette voiture mon lave-linge non d'accord et pour ce qui est du tarif fait bien cette voiture est vendue à partir de 72 1140 euros or je dis à partir mais c'est presque toute option hormis bien évidemment la couleur et là personnellement comme ça au lato 3 j'ai un petit coup de coeur pour le rouge de chez byd à ce tarif vous avez une voiture qui garantit 4 ans et 120 mille kilomètres avec une batterie comme je vous l'ai dit tout à l'heure qui garantit 8 ans et 200 mille kilomètres alors ce que nous avons beaucoup apprécié au cours de cet essai et bien c'est tout d'abord le fait que la voiture est d'abord splendide elle est vraiment magnifiquement dessinée elle est très élégante mais ça se retrouve également à l'intérieur avec beaucoup de goût mais également une finition qui est vraiment au top y compris pour son assemblage bon par contre il faut quand même relever certains points négatifs à cette voiture oui comme par exemple et bien une vitesse de charge limitée à 120 kilowatts alors même si la courbe de recharge reste assez linéaire assez longtemps mais ça fait être en charge un petit peu trop long pour nous en europe je verrai encore un autre défaut c'est peut-être du niveau du châssis sur une robe qui se veut trop sportive on a un châssis qui est beaucoup trop typé confort et qui manque un peu d'incisivité c'est le point noir aussi je vois d'accord mais alors j'ajoute encore un autre point négatif c'est la taille du coffre il ne fait que 410 litres et surtout l'ouverture n'est pas pratique du tout oui mais tu connais bien la philosophie des véhicules chinois pour la place du coffre oui c'est vrai on préférera venir mettre le bagage ici en ayant plus d'espace et un plus petit coffre d'accord mais par contre il n'y a pas de coffre avant non plus et là il n'y a pas d'explication je te l'accorde alors en conclusion de cette vidéo et bien on a ici une voiture chinoise premium électrique qui fait le choix de rester bien plus conventionnel on a ici une voiture qui reste plus proche de ce qu'on connaît de l'automobile on est quand même loin des design qu'on peut retrouver sur la ionix 6 de chez hyundai la mercedes ce que ou encore la tesla model 3 et ça tu vois ce genre de système là permettrait peut-être un clientèle un peu plus traditionnel de pouvoir franchir l'étape de l'électrique mais toi est ce que tu changerais ta tesla pour celle là alors ça c'est une très bonne question alors c'est vrai que pour le point de vue confort et qualité intérieure oui pour la conduite non ah c'est très difficile parce qu'en plus ici on a une technologie de batterie qui est vraiment au top non je sais pas si je pourrais répondre à ça mais toi tu changerais ta client pour cette voiture je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu si elle vous a plu à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification vous pouvez également suivre l'actualité de la pause garage sur les réseaux sociaux et sur notre site internet et moi je vous dis au revoir Marc bien répondre à la question d'un pouce bleu ous-titres par Jérémy Diaz d'un pouce bleu